On se moque parfois de certaines mauvaises adaptations de jeux micro sur console. Mais il faut bien convenir que la plupart d'entre elles sont de véritables chefs-d'oeufs comparés à certains ports grotesques de jeux d'arcade sur nos machines de San. Pour un Street Fighter 2 inspiré, combien de daubes avons-nous eu ? Bien souvent, un titre se concentrant sur des visuels boostés aux hormones grâce à une carte jama sous stéroïde devient assez minimaliste sur notre petit écran et nécessite d'être étoffé par des ajouts, voire un remaniement total. Par exemple, Double Dragon 2 sur NES est une totale réussite par rapport à la version arcade. Hélas, certains titres arcade donnèrent des adaptations plus qu'aléatoires à la limite d'une n'importe quoi sur nos consoles de Sam. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux pires adaptations arcade sur Super Nintendo. Deux jeux phares des années 90, victimes de développeurs qui n'en avaient visiblement rien à foutre du résultat final. Ce sont des ratés comme on en a rarement vu. En tout cas, je tiens sincèrement à remercier Atari et THQ pour les crises de fourrères que j'ai eues pendant mes sessions de jeux. Ce ne sont peut-être pas les pires des éditeurs, mais ils sont tout aussi disposés à livrer au monde d'authentiques aberrations vidéoludiques. La première dope n'est autre que Pit Fighter. La version arcade était en son temps le second jeu à proposer de la digitalisation. C'est un versus fighting violent avec des acteurs digitalisés et des zooms. Le tout dans des endroits glauques. Pit Fighter fera mouche chez les beaufs. C'était visuellement très impressionnant malgré quelques défauts de programmation. Aujourd'hui, pour le commandé mortel, cette version arcade est une daube à cause de son animation saccadée et de sa jouabilité douteuse. De toute façon, la plupart des tentatives d'innovation technologique dans le jeu vidéo vieillissent toujours mal. Et Pit Fighter en est un parfait exemple. Comme vous vous en doutez, ils ont lancé des adaptations sur console de Sam. La version Super Nintendo, qui arrivera en 1993 en Europe, est une estouffade de conneries et de mauvais goûts. Cerise sur les troncs, il y a des erreurs de programmation encore jamais vues sur cette console et la bande son vous donnera des otites cireuses. Et puis merde quoi, comment on peut passer du gros sprite à gauche à la petite crotte à droite ? Le scénario inep n'est prétexte qu'à un enchaînement de combats clandestins dans des décors aux couleurs criardes avec un fond musical abrutissant et des effets sonores dégueulasses. Les personnages digitalisés sont ridicules. Les décors sont ridicules. La foule est ridicule. Même la jaquette est ridicule. La réalisation de cette conversion est vraiment grotesque par rapport à son homologue arcade. En pâle, le jeu est exceptionnellement lent. Mais même avec cette lenteur, les combats sont extrêmement confus. Les comédiens digitalisés se castagnent avec une absence de cohérence qui dépasse l'imagination. On dirait deux alcooliques sous LSD qui essaient de s'envoyer des patates et des coups de pied de footballeur sans jamais se toucher. Mais pourquoi, me demanderiez-vous ? Et bien tout simplement parce que l'animation et les collisions ont été créées et programmées avec les pieds. La jouabilité est horrible. Elle renforce le niveau d'idiotie et de confusion qui collent à cette adaptation du diable et s'avère mortelle pour nos pauvres neurones meurtris, trop habitués à Street Fighter 2. Entre les cris qui sortent de façon aléatoire, les personnages qui se mettent en PLS, la nana qui fait des souplesse arrière vers l'avant, les coups de pied random, les gars en slip, le tout au format mini-pouce, on a vraiment l'impression de se faire carotte. Imaginez la tête de Jean-Kevin, fan de Catch, qui a acheté le jeu à la jaquette. Imaginez sa tête lorsqu'il a mis cette cartouche dans sa console le lendemain de Noël. Son karma en a forcément pris un coup. Mais ce n'est rien par rapport à Jean-Edouard, fan de voiture. Et oui, j'ai encore pire à vous proposer. Tout le monde sait qu'une programmation magique peut faire basculer un jeu dans les tréfonds de la débilité. Rod Riot 4WD en est un parfait exemple. Cette cartouche est décomplexée de ses mauvaises qualités. On est à un stade où le joueur peut soit vomir devant son écran, ou à l'inverse, être fasciné par le courage qu'il a fallu pour mettre en vente une telle oeuvre. Bah ouais mon gars, foire des couilles de taureau pour sortir une merde pareille sur Super Nintendo en sachant qu'il y avait F-Zero dans le rayon juste à côté. THQ je t'aime. Non vraiment, je n'ai jamais autant rigolé devant un jeu. Pour la faire courte, la version originale vous propose de participer à un grand championnat de course de buggy armé se déroulant un peu partout dans le monde. Cette borne est assez sympathique et inspirera beaucoup la série des Kroosn. Sa suite, Rod Riot Revenge, a été développée en 1993, mais elle n'est jamais sortie en salle. La ROM est disponible sur internet. Bon, maintenant on revient à notre sujet. La version Super Nintendo de ce jeu, c'est une autre histoire. A vrai dire, relever toutes les affolantes erreurs de programmation et les fautes de goût de ce titre serait fastidieux. Surtout qu'on peut résumer cette liste en une seule phrase. C'est la plus grosse dope que j'ai testée pour le site et la chaîne. Non mais c'est encore pire que Pit Fighter, regardez-moi cette petite crotte déjà. Commençons par le seul point positif du jeu. Les digitalisations vocales sont potables. Maintenant, parlons du reste et accrochez-vous bien. Visuellement, c'est juste incompréhensible pour le commun des mortels. L'animation est tellement saccadée que ça frôle le génie artistique. L'écran est coupé en deux, même en mode un joueur. La partie du dessous est utilisée par le CPU. Est-ce qu'ils ont fait ça pour les petits gosses hyper chiants voulant à tout prix jouer avec vous alors qu'ils ne savent même pas tenir une manette ? Allez, avouez, vous en avez forcément déjà croisé un. Un conseil pour vous débarrasser de lui, mettez-lui à Rodriott et faites-lui croire qu'il joue avec vous. Il ne voudra plus jamais entendre parler de jeux vidéo de toute sa vie, c'est moi qui vous le dis. Le gros problème, c'est que même vous, vous n'êtes même pas certain d'être en train de jouer. On appuie sur les touches avec la désagréable sensation qu'il n'y a aucune interaction entre le jeu, la manette et le joueur. Il faut y avoir touché pour comprendre de quoi il en retourne. On ne sait pas ce qu'on fait, mais on le fait quand même et on s'étonne même à gagner des courses. On dirait une programmation en live, un peu comme si les concepteurs avaient codé la jouabilité au fur et à mesure que l'on y joue pour ne pas nous frustrer. C'est vraiment un gameplay aux vertus hallucinogènes. Bravo, les mecs qui ont chié cette chose ont mis la barre à des hauteurs insoupçonnées. En plus d'être pourri, le jeu se paye le luxe d'être de mauvais goût. Regardez-moi ça. Il y a des mecs en costard sur la banquise, des gens en maillot de bain dans l'herbe, des femmes qui font de la figuration au milieu du désert. On a le droit à une version mal faite de tous les stéréotypes qui font aujourd'hui vomir les élites bien pensantes. Il y a au choix du beauf, de la campagne art des Alpes, du général africain, de la grosse mexicaine, du saoudien moustacheux. Et pourquoi ce mec louche, bordel ? Non, vraiment. Rod Riot 4WG est une expérience unique qui vous permettra de trouver moult qualités à des titres sur Super Nintendo comme Alien vs Predator ou Denis la Malice. Encore faut-il que Rod Riot n'ait pas eu raison de vos derniers neurones. Heureusement que ce titre a été annulé sur Megadrive et sur Lynx. Je n'imagine même pas le massacre. Allez, un petit bonus pour la route. Pour couronner le tout, le testeur Larry de chez Super Power est intraitable quand le jeu est en vente chez Micromania. Big Fighter, bim, 37% dans ta gueule. Mais la note passe les 50% lorsque le jeu est vendu chez ses potes de Shoot Again. Bim, 60% pour Rod Riot 4WG. Qui a dit que le jeu vidéo et la presse vidéoludique c'était mieux avant, hein ? Alors que dire de plus ? Rod Riot 4WG et Bitfighter sur Super Nintendo sont le genre de fiasco vidéoludique qui laisse sans voix. On atteint les cibles démentielles de la daube assumée faite uniquement pour gagner du pognon. Seuls les joueurs qui ont consommé trop de stupéfiants ou d'alcool avec le cerveau en berne et s'ouvrant de folie douce pourront peut-être trouver un intérêt à s'essayer à ces daubes. Et n'allez pas croire que je suis ce genre de personne. Je remercie une dernière fois Atari et THQ, j'ai vraiment failli mourir de rire. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Paprium, le jeu le plus puissant. Paprium, meilleur jeu Mega Drive. Paprium, on a une puce spécialisée dans la cartouche. Paprium, meilleur jeu Mega Drive. Paprium, le jeu le plus puissant. Paprium, Paprium. Paprium, upgrade, Sous-titrage ST' 501